Aucune nation, quelle qu'elle soit, ne peut à elle seule se hisser au rang des grands de ce monde, surtout dans un contexte globalisé. Voilà l'une des raisons qui a motivé la signature de convention de coopération entre l'RDCI, Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire, et l'ARF, Association des Régions de France. Ça se décline dans tous les domaines, l'éducation, l'enseignement supérieur, le transport, l'innovation technologique, la création de richesses. Nous pensons que nous devons pouvoir tirer bénéfice de cela. Il est certes vrai qu'en politique de régionalisation, la Côte d'Ivoire est une nation jeune, mais cela n'altère en rien la qualité des échanges, selon le président de la Commission des Affaires internationales de l'ARF. Que nous reconnaissions l'égalité pleine et entière de nos ambitions et que nous fassions en sorte que nos entreprises y trouvent leur intérêt, que les jeunes générations, nos étudiants y trouvent leurs intérêts, dans les deux sens. Trois ans renouvelables par tacite reconduction, c'est la durée de la présente convention de coopération signée ce vendredi entre l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire et l'Association des Régions de France. Merci. Merci.